Père de grâce et d'amour, nous remercions ce matin, nous bénissons et nous exaltons ton nom et nous proclamons ce matin que tu es Seigneur et Dieu au milieu de nous et avec nous, et Seigneur tu demeures en nous par le Saint-Esprit. Merci pour ta grâce, merci pour ton amour, merci pour ta bonté, dans le précieux nom de Jésus, maintenant Père, je prends autorité ce matin, pour tout esprit de confusion religieuse, Satan est passé à une deuxième étape, il veut troubler cette nation-là, maintenant, dans l'autorité du nom de Christ Jésus, je commande, à ces esprits religieux, de confusion et de trouble, je vous paralyse, maintenant même, dans l'autorité du nom de Christ Jésus, je commande, que vos plans soient dévoilés, reprimés et rejetés au nom de Christ Jésus, et je fais taire toute langue qui s'élève contre l'église de Christ au nom de Christ Jésus, je paralyse, maintenant, et je proclame la paix, la joie, l'union, au Burkina Faso, dans le nom de Christ Jésus, Merci Père, Amen, 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 Asseyez-vous dans sa présence, Asseyez-vous dans sa présence, Merci Seigneur, Pour ta grâce et ton amour, Nous sommes dans l'année du combat spirituel victorieux, et les gens ne comprennent pas ça, Dans la décennie de l'expansion gracieuse, Nous devons rester toujours dans l'esprit de nos proclamations, Et souvent les gens oublient, ils avancent, et quand il y a des combats qui se présentent, ils oublient que nous sommes dans le combat spirituel victorieux, Ils n'exercent pas leur autorité, Et ils sont en train de se plaignent, Qu'est-ce qui va arriver, qu'est-ce qui se passe ? Non, nous avons l'autorité, Et tu ne dois pas parler négativement, Sinon toi-même tu exerces donc une atmosphère d'incrédulité, Et c'est pourquoi nous proclamons toujours, Et la grâce, la gloire de Dieu se manifeste au nom de Christ Jésus, Alors bien, ce matin, pour ce culte là, Nous allons continuer encore dans notre grand thème, La prière triomphante pour le trimestre, La prière triomphante pour le trimestre qui est là, Et la joie débordante venant de l'exhaustion de nos prières, Je le dis et je répète, La prière n'a aucune valeur s'il n'y a pas d'exhaustion, La prière, Prier là, Diriger, prier là, Ça c'est vraiment, ça te console, Mais l'exhaustion, L'exhaustion, C'est ce qui donne à la prière pour qu'on l'appelle prière, Pour appeler, ce que tu viens de faire la prière, C'est quand les deux sont réunis, Ne fais pas comme la religion, Où les gens disent, on a prié, on fait notre prière, non, La prière, c'est demander et recevoir, Afin que ta joie soit parfaite, Et quand ta joie est parfaite, Tu peux dire, j'ai prié, Dieu m'a écouté, J'ai été exaucé, Et mon coeur est rempli de joie, En dehors de sa frère et soeur, Mon frère et ma soeur, Le temps d'attente peut intervenir dans la prière, Mais tu sais que tu as reçu, Tu crois que tu as reçu, Et c'est sur cette base-là, Que tu continues à fonctionner, Et c'est pourquoi, Nous sommes dans la prière de la foi, Et nous avons commencé cela, Aujourd'hui nous allons voir la prière de la foi, Exercée par l'église locale, La prière de la foi, Exercée, Par l'église locale, Donc nous avons vu la prière, Dans les lieux secrets, C'est la prière individuelle, Où je m'enferme dans mon lieu secret, Sur le plan physique, Et je parle au Père, Ou bien nous avons vu, Comme la semaine dernière, Si je n'ai pas un lieu secret physique, Je cherche à entrer, Dans le coeur de mon Père, Je m'installe dans le coeur de mon Père, Parce que j'ai reçu une grâce particulière, De pénétrer dans ce lieu secret là, Et de glorifier le nom du Seigneur, Alors bien aimé frère, Nous avons dit ensuite, Alors si nous sommes à deux, Je pratique la prière d'accord, Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, Je suis au milieu d'eux, Et nous avons vu cela la semaine passée, Le dimanche passé, Afin que nous puissions aller de l'avant, Et c'est pourquoi ce matin, Nous devons faire l'union, L'union dans la prière, On n'a pas pu le faire le dimanche passé, Et on va à ce niveau là, Ce matin, C'est la prière de la foi exercée, Donc par l'église locale, Ou dans l'église locale, Ça c'est l'église locale, Qui est en réunion de prière, Et l'église locale doit avoir des sujets bien précis, La prière de la foi exercée par l'église locale, Peut venir de plusieurs sources, Cela peut venir simplement, Parce que l'ennemi a concocté quelque chose, Contre l'église de Christ, Cela peut venir de toi même, Parce que tu veux percer dans certains domaines, L'église veut percer dans certains domaines, Et l'église vraiment, Prend toutes les mesures pour le faire, Quand nous voulons parler de l'union des croyants, Des croyants, L'union de prière des croyants, Nous allons au delà de la prière d'accord, La prière d'accord est incluse là-dedans, C'est vrai, Et ça c'est au niveau de l'église locale, Il y a des sujets généraux, Au niveau de l'église locale, Et c'est les pasteurs, Ou les guides là, Qui ont préparé ça, Pour que l'église locale, Prie dans ce cœur, Et ensuite, Au niveau de l'église locale, Il y a aussi des cellules, Il y a des départements, Donc il y a tout cela, Nous allons voir ce matin, Premièrement, L'église locale face à ses problèmes, A ses épreuves, Provoquées par Satan, Ou le monde extérieur, L'église peut être en paix, Et voilà que Satan se lève, Et c'est de créer donc la confusion, Nous allons voir cela dans l'Ancien Testament, Dans deux chroniques chapitre 20, Et nous allons voir à partir du verset 1, Dans deux chroniques 20, Après cela, Ézéchias a, Et demain, Joseph a fait de grandes choses pour Dieu, C'est pour qu'on dit, Après cela, Il a installé la Pâque, Il a fait, Il a ramené le peuple de Dieu à Dieu, On dit, Après cela, Les fils de Moab, Et les fils d'Amon, Et avec eux, Les Maonites marchèrent contre Joseph, Pour lui faire la guerre, Joseph avait ramené la paix, Et le pays allait de l'avant, Rusquement, Une mauvaise nouvelle vient, On dit que les fils, Les fils, Donc, De Moab et D'Amon, Se sont ligués, Pour venir contre Joseph, Donc, Vous devez savoir, Que Satan est un bagarreur provocateur, Il est un petit provocateur, Un bagarreur, Il n'aime pas la paix, Car il ne connaît pas la paix, On ne peut pas signer, Un traité de paix, Avec lui, Non, Mon frère, Lui, C'est un perturbateur, Donc, C'est pourquoi, Certains sont étonnés, Je ne sais pas, Que j'ai fait à Dieu, Tu n'as rien fait à Dieu, Ce n'est pas Dieu dans ton affaire, Il y a un ennemi, Qui est dans ton affaire, Tu dois apprendre à discerner, Quand est-ce que l'ennemi vient, Et quand est-ce que ça se passe, Il est important, Que nous comprenons, Certaines vérités, Afin de nous aider, A aller de l'avant, Est-ce que Joseph a provoqué les Maonites, Est-ce que Joseph a déclaré la guerre, Tant n'attends pas, Que tu lui déclare la guerre, Il est un guerrier, Un guerrier provocateur, Il aime tout le temps, Des petites bagarres, Des bagarres moyens, Des bagarres, Des grandes bagarres, Après les réformes, Donc faites par Joseph, Et maintenant que la paix s'est installée, Il dit, Qu'est-ce qu'il dit ici, On revient dans notre passage, On vient informer Joseph, En disant, Une multitude nombreuse, S'avance contre toi, Depuis l'autre côté de la mer, Vous voyez, Parfois, Quand des gens viennent aussi, Pour vous annoncer, Certaines nouvelles, Eux-mêmes, Ils vous fabriquent, Ils vous créent un problème, Et c'est pourquoi, Frères et sœurs, Il faut savoir, Si un menteur, Un gars qui est manipulateur, Viens te parler, Il va mettre, Il va mettre un coefficient terrible, L'autre côté de l'autre côté de l'autre, Il va mettre un coup, Il va mettre un coup, Il a le tir, Il va mettre un coup, Il va mettre un coup, Jouzafa est un grand, Grand soldat, Il venait d'aider, Aqab, A conquérir, Toute une région, Mais ça ne dépend, Il n'y a pas de celui qui a dit on vint. On vint. Vous voyez là ? Pour le nom impersonnel. On vint. Et comme il a parlé comme cela, la Bible dit en suivant le reste des versets que Joseph, qu'est-ce que Joseph va voir ? Dans sa frayeur. Vous voyez bien ? Un grand roi qui est allé à la guerre, qui a eu des victoires, qui le voilà brusquement dans la frayeur. Parce que c'est lui qui est venu lui parler là. C'est lui qui a mis Joseph dans la frayeur. Comprenez ? Ça c'est important. Très important. Vous devez savoir comment communiquer un message à quelqu'un. Même si le message est difficile, vous devez savoir. Mais ne mettez pas votre caractère dans le message que vous voulez donner. Ne venez pas comme si vous venez vous venger sur la personne. Et vous créez une peur. Et Joseph ayant cette peur là, mais il s'est ressaisi. Il se disposa à chercher l'éternel. Devant chaque épreuve, devant chaque mauvaise nouvelle. Ne réagissez pas en courant à gauche et à droite. Ça ne vous servira pas. Parce que dans les temps difficiles, il y a rare de gens qui savent vous dire des paroles de consolation. rare. Je dis très rare. Même parmi les pasteurs, les hommes de Dieu. Même parmi les vieillards. Il y a très peu de gens qui savent vous parler pour vous calmer, vous permettre d'aller de l'avant. Mais Joseph étant un homme sage, sa réaction, il se disposa. Malgré la frayeur là, il savait une chose. S'ajouter. Pleurer. Ça ne servirait à rien. Parfois, on voit des chrétiens. Quand un événement arrive, on dirait qu'ils ne sont même pas chrétiens. Quand tu veux leur parler, même on dirait qu'ils ont envie d'insulter Dieu. Ces gens-là, il faut les laisser. Si un chrétien sait que Dieu est son dernier, son premier et son dernier recours. Et que la situation qu'on lui a annoncée là est difficile. Et que quelqu'un vient vers lui ou elle pour vous faire calmer. Mais il commence à parler au hasard. Il faut t'écarter et aller t'asseoir. Ça ne sert à rien. C'est par là que tu sais s'il est un chrétien vraiment enraciné ou pas. Joseph a regardé à gauche à droite et lui le roi et c'est lui qui dirige le pays. Il n'y a pas d'autre moyen que de s'adresser à celui qui est supérieur à lui. De lever les yeux vers lui qui se disposa à chercher l'éternel. Est-ce que vous vous disposez à chercher Dieu quand il y a de temps d'épreuve ? Ou bien vous commencez à courir à gauche à droite racontant votre problème à qui veut l'entendre ? Murmurer ? Crier ? Non. Il s'est disposa à chercher l'éternel comment ? Comment ? C'est ce que nous allons voir toujours dans la suite de ce verset-là dont le technicien doit me suivre pas à pas. et il se disposa à chercher l'éternel mon frère, ma soeur et Judas s'assembla pour invoquer l'éternel. Par quel moyen ? Par la prière. Il publia si on avait vu le verset précédent dans le verset précédent et il publia et il publia donc un jeûne et jeûne et prière pour chercher l'éternel. Voilà une assemblée locale tout un pays qui est confronté à une situation le roi qu'on peut représenter ici comme le pasteur de l'église locale donc qu'est-ce qu'il fait ? Il convoque comme nous appelons cela il y a plusieurs années convocation solennelle. C'était nos termes pour convoquer les réunions de prière on appelait ça convocation solennelle. Chaque fois on convoquait les frères et les sœurs ils venaient pour qu'ensemble nous puissions crier à Dieu. Donc quand il a fait cela on continue toujours mon frère verset 5 verset 5 verset 5 Jusaphat se présenta au milieu de l'assemblée de Judas il est venu lui-même au milieu de l'assemblée ça c'est important frère et il doit se tenir les responsables doivent se tenir au milieu de l'assemblée ça c'est l'union de prière ça va au-delà de l'accord la prière d'accord parce que les gens ne savent pas pourquoi on veut le responsable veut amener les gens à une union devant un problème qui concerne toute l'assemblée ou qui concerne le corps de Christ on revient toujours et c'est important il se présenta dans la maison de l'éternel devant le nouveau parvis vous voyez leur lieu secret ici c'était la maison de Dieu le lieu secret de l'église locale c'est la maison le bâtiment où nous sommes actuellement et il se présentait là-bas avec toute l'assemblée et la suite nous dit quoi la suite nous dit il dit il va élever la voix parce que tout le monde tremblait c'est le pasteur les pasteurs ou les diacres des cellules quand une cellule est concernée quand un département est concerné le diac ou la diaconesse la responsable du département doit élever la voix pour que ceux qui sont là entendent que lui-même ou elle-même connaît Dieu a confiance en Dieu le peuple s'adresse à quelqu'un de précis n'es-tu pas Dieu dans les cieux n'est-ce pas toi qui domine sur tous les royaumes des nations il est en train de positionner il est en train de rappeler au peuple qu'il s'adresse à un Dieu suprême un Dieu qui contrôle toutes choses ensuite il va un deuxième point n'est-ce pas toi qui a en main la force et la puissance et à qui nul ne peut résister n'est-ce pas toi après d'avoir dit notre père que ton nom soit sanctifié ça c'est la louange il lui dit maintenant n'est-ce pas toi tu as dans ta main qui contrôle toutes choses n'est-ce pas toi dans le passé il faut rappeler c'est pourquoi votre carré de prière doit rappeler beaucoup de choses à Dieu mais si vous n'avez pas de carré de prière vous ne pouvez pas vous rappeler ce que Dieu a fait pour vous il est dans le présent la situation présente je vous avais dit aujourd'hui on a besoin de toi nous nous appuyons sur ce que tu as fait hier n'est-ce pas toi qui as chassé qui as déjà chassé nous avons un témoignage n'est-ce pas toi qui nous a guéris n'est-ce pas toi qui nous a délivrés n'est-ce pas toi qui as restauré notre foyer qui vous rappelez à Dieu ce qu'il a fait ça c'est l'action de grâce ça c'est la reconnaissance il y a des gens qui veulent des nouveautés avec Dieu mais ils ont une mémoire courte ils ne disent pas Dieu ce qu'il a fait hier non seulement tu as chassé les habitants de ce pays là et tu l'as donné pour toujours à la postérité d'Abraham qui t'aimait nous sommes un peuple qui t'aime Seigneur nous ne sommes pas des mendiants nous venons c'est par amour parce que tu nous as aimé le premier et comme tu nous as aimé le premier alors nous venons te redonner cet amour alors il a élevé Dieu il a parlé des esploits que Dieu a fait pour eux dans le passé en reconnaissant en rendant grâce à Dieu quand toi tu as un problème aujourd'hui tu oublies que Dieu t'a aidé hier voici les gens qui sont des ingrats et ça il ne peut pas avancer on dit on va prier Dieu tu vas prier qui tu vas prier qui quel Dieu quand tu as besoin de moi tu viens me demander tu ne me rends jamais grâce dans la prière contre les épreuves des problèmes il dit David dit que lui il s'assoit il compte les bienfaits de Dieu il les met devant lui le Dieu qui m'a aidé il y a 3 ans le Dieu qui est venu à mon secours il y a 2 ans le Dieu qui est venu à mon secours il y a 3 mois il n'a pas changé il n'y a rien d'étonnant de sa part alors c'est pourquoi il m'a délivré hier aujourd'hui il va me délivrer c'est ça l'attitude d'un chrétien d'une église locale d'une cellule ou d'un département pour rendre grâce à Dieu pour le bénir et quand il a dit ça et au verset 7 on va au verset 7 qu'est-ce qu'il dit au verset 7 il dit bon il tombe bâti et en disant ok allons-y si nous survient quelques voilà la maison qu'ils ont bâtie pour toi le jour qu'on consacrait il parle de ce que Salomon a fait il s'appuie sur les écritures à Josaphat c'est un des meilleurs rois lui Ézéchias David qui était le meilleur roi d'Israël il lit quand il y a eu la consécration du temple ton serviteur Salomon il a prié il a dit que dans ce bâtiment même si nous sommes loin du bâtiment si nous sommes en captivité si on se tourne vers Jérusalem c'est pourquoi Daniel se tournait toujours vers Jérusalem pour prier en captivité à Babylone parce que dans ce bâtiment qu'il y a à Jérusalem tu as déposé ta bénédiction tu as dit quand on a bâti quand nous serons en esclavage quand nous serons là quand nous nous tournons nous allons vers cette maison là s'il nous survient quelques calamités les paix les jugements la peste ou la famine nous nous présenterons devant cette maison et devant toi c'est pas le bâtiment qui est le problème c'est ta présence ici là dans l'arche là qui est l'élément essentiel car ton nom est dans ce bâtiment là ton nom est ici et nous allons crier et au sein de notre détresse et tu exhaustes et tu sauveras voici l'église locale ces bâtiments ont été consacrés au Seigneur toutes les proclamations ont été faites quand l'église locale vient l'église locale est le temple commun de Dieu il y a l'église locale vous venez avec la présence de Dieu ça veut dire qu'il est là il vous écoute pour détourner vos yeux du conducteur la conduite de prière il faut être conscient c'est pourquoi les conducteurs vous rappellent soyez conscient que Dieu est là soyez conscient que Dieu est là soyez conscient parfois les gens disent ah aujourd'hui le guide de prière là il était fort non c'est pas le guide de prière le guide de prière veut que tu saches que Dieu est là c'est pourquoi lui-même il est là elle-même elle est là c'est parce qu'elle elle est là que c'est important et quand nous regardons le verset 9 verset 9 et il dit nous crions à toi au sein de notre détresse tu exauceras et tu sauveras voyez l'important de la prière qu'est-ce qu'il dit toute prière là doit être écoutée par Dieu doit être exaucée et doit nous sauver sauver c'est pas le salut de l'âme ça veut dire délivrance guérir tout le but final de la prière c'est que Dieu écoute Dieu exauce et Dieu nous bénit et c'est en ce moment là Josephus était sûr il a conduit le peuple avec assurance la situation la situation n'a pas changé les gens veulent que la situation change non prie Dieu et elle les yeux fixés sur le chef et le consommateur de la foi regardons le verset 12 en particulier verset 12 verset 12 verset 12 qu'est-ce qu'il dit il dit à la deuxième phrase car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse quand tu es devant une situation naturellement qui est plus forte que toi il ne faut pas jouer au champion il faut reconnaître quand tu reconnais ça il n'y a oublié de tourner vers qui vers celui qui est plus fort non non on va se débrouiller non on va s'en sortir non mon ami nous avons dit devant son peuple nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous et ensuite il dit quoi nous ne savons que c'est pour qu'il soit en train dans la prière on va dans la prière il dit que nous ne savons pas au Romain 8 26 laisse le verset comme ça Romain 8 26 laisse le verset comme ça et je cite Romain 8 26 simplement par coeur il dit nous ne savons que faire mais là nos yeux sont sur toi pourquoi parce que plus tard ce que Paul nous dit nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières dans cette situation ils vont demander quoi il va en criant Seigneur aide nous viens on s'écoute c'est pas une prière c'est un cri de désespoir c'est un cri de désespoir c'est un cri de désespoir il dit 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 parfois quand les femmes ont ce problème elles vont attacher son pan il est attaché le vent elle va attacher 10 fois c'est une prière oh Jésus oh Jésus oh Jésus ça va le dire j'ai oublié j'ai oublié j'ai oublié Même si il y a des épines, il marche sur les épines là-dedans. Ça, c'est quoi ? Calme-toi. Tu ne peux pas, tu ne peux rien. Les enfants disent, nous sommes sans force. Est-ce que le peuple a dit, ah bon, si c'est ça, si chacun va se chercher ? Non. Ils ont confiance en leur leader. Ils sont en train de conduire une prière. Ils n'ont pas encore vu l'exhaustement. Chacun reste calme. Il y avait les grands, il y avait les enfants. Joseph, tout le monde était là. Mon frère, ma soeur, nos yeux sont sur toi. Et nos oreilles t'écoutent maintenant. Frère et soeur, quand il a dit ça, nous avons dit et nous avons répété. Dans la prière, il y a toujours un temps d'attente. Le temps d'attente peut être long, il peut être court. Et toi, ils ont fini de prier. Mais n'oubliez pas que Joseph a dit, tu nous exauceras, tu nous sauveras. Donc, on va attendre maintenant l'exhaustement et le salut. Quand il a fini, ils se sont tous arrêtés. Regardons le verset 13. Verset 13. Tout Judas se tenait debout devant l'éternel. Avec leurs petits-enfants, leurs femmes et leurs fils. Ils se tenaient devant l'éternel. Quand tu as fini de prier pour certains problèmes qui sont des problèmes majeurs. Il faut attendre. Parce que la prière demandée et recevoir là. Parfois, elle peut être instantanée. Et très souvent, elle n'est pas instantanée. Il y a le temps d'attente dans la foi. Le temps d'attente dans la foi. Mon frère, le temps d'attente là. Tous les enfants sont là. Les femmes sont là. Les vieillards sont là. Les jeunes sont là. Le roi est là. Ils étaient devant Dieu. Ils attendaient. Mais n'oubliez pas que Jouzafa a dit, tu nous exauceras. Quoi que ce que tu as dit là, tu l'as déjà reçu. Et ça, c'est calme ton coeur. Crois que ce que tu as demandé là, tu l'as reçu. Ça te permet d'attendre. Jouzafa a dit, Dieu va nous exaucer. Nous nous prions et nous nous attendons à l'exhaustement. Amenez l'église locale, amenez vos problèmes devant Dieu de cette manière. Et attendez l'intervention de Dieu. Mais on ne peut pas imposer à Dieu sa manière d'intervenir. On ne peut pas dire à Dieu, intervient comme ceci ou intervient comme cela. Non. Attends simplement. Ils ont attendu. Et maintenant, le verset 14. Verset 14. Alors, l'Esprit de l'Éternel. Voilà. Le Saint-Esprit, c'est lui qui amène l'exhaustement. Daniel a attendu. 21 jours. Daniel n'a pas baissé les bras car il sait que Dieu répond. Dans des situations difficiles comme ça, il sait que Dieu ne répond pas du tic au tac. Quand tu as eu une épreuve, tu n'aimes pas supporter les épreuves. Tu n'aimes pas ça. Tu n'aimes pas les difficultés. Tu crois que tu es un Dieu magique. Quand toi tu es pris, seulement tu te sors. Non. Il faut que tu as une marque de partage. Il faut que tu as une épreuve. Il ne faut pas dire que tu as une épreuve. Il ne faut pas dire que tu as une épreuve. Il faut que tu as une épreuve en place et où des gens qui ne sont pas encore là, Dieu est en train de les rassembler pour venir t'aider. Donc, attention. Et l'Esprit va venir. L'Esprit est venu. Et il a saisi un d'entre eux, Zakaziel. Et quand il a saisi ce tombe-là, il a donné à ce tombe-là les paroles. Quelles paroles ? Verset 15. Verset 15. Et Zakaziel dit. Dieu parle maintenant. Il parle. Soyez attentifs tous Judas et habitants de Jérusalem. Et toi, roi Josaphat, ainsi vous parle l'éternel. Et craignez point. Et ne vous effrayez point devant cette multitude. Car ce ne sera pas vous qui combattrez. Ce sera Dieu. Quelles paroles rafraîchissantes ? Quelles paroles de foi ? Dieu te dit, Pire de Dieu. 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 Il dit, Puisque tu as dit que tu es faible, tout problème devant lequel tu es faible, l'éternel combattra pour toi. Tout problème, il dépasse tes compétences. Le Dieu compétent viendra à ton secours. Il posera sa main sur toi. Il te gardera. Il te guidera. Il te délivrera. Et toi, tu vas l'exalter. Toi, tu vas lui donner la gloire. J'ai dit et j'ai dit que tes ennemis nous ne pourrons pas se réjouir. Peut-être qu'aujourd'hui, il crie. Il élève la main. Il gesticule. Mais j'ai dit que tu verras bientôt comment ils vont s'apaiser. Parce que ton Dieu va les apaiser au nom de Jésus. Dans le nom de Christ Jésus. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Dieu parle. Et Dieu attend ta réaction. Quand il a parlé, verset 18, verset 18, qu'est-ce que tu vas faire? La seule chose que tu vas faire, c'est que tu vas faire s'incliner sur le visage contre terre l'adoration. Il n'a rien vu encore. La situation n'est pas changée. Adore Dieu. Oui. Tu as parlé. Tu as dit que Dieu va nous exaucer. Dieu a parlé. L'exaucement est là déjà. Il a dit, ce sera lui qui va combattre. Il n'a pas besoin de savoir comment il va combattre. C'est ce qu'on a fait à lui. Il n'a rien vu. Il n'a rien vu. À Josué, il a dit, voilà comment il faut combattre. Mais à Josaphat, il n'a pas dit. C'est lui-même. Il y a des affaires. Dieu veut que tu fasses des exploits avec lui. Il fait son exploit. Il n'a rien vu. C'est incliné. Il a adoré. Tant il a fait ça, quelqu'un est resté debout. Il n'a rien vu. Hein? Non. Personne n'est resté debout. Tout Judas, les vieillards, les jeunes, tout le monde et tout Judas et les habitants tombèrent devant l'éternité pour se prosterner en sa présence. Pour se prosterner en sa présence. Frères et sœurs, et on continue toujours ça, le verset 21, les lévites, le groupe musical, entre les filles de Kiatita, ils se lèvèrent au moment où tout le monde était en train d'adorer. Ils se lèvèrent pour se lèvrer d'une voix forte et haute l'éternel et les deux disciples. Ils ont tout de suite composé un chant à la gloire de Dieu. Au moment où le peuple était couché, les lévites, ils ont été inspirés. Et ils ont commencé à amener le peuple dans l'adoration, dans la louange. verset 20, et le lendemain, jusqu'à présent, ils sont dans l'attente comment Dieu va intervenir. à la gloire de Dieu. Mais maintenant là, ils sont allés dormir oui ou non. Ils ont pu dormir oui ou non. Ils ont pu dormir oui ou non. Il a dit qu'il va s'en occuper de son affaire à lui. il a dit qu'il va s'en occuper. Il a dit qu'il va s'en occuper. Il va s'en occuper. Il va s'en occuper. Il connaît son affaire. Si tu es dans le repos, on est dans le repos et la confiance et la votre salut. C'est dans le repos de ton cœur que tu vas voir la manifestation. Le lendemain, ils ont fait quoi? Le lendemain, il s'est mis en marche le grand matin pour le désert. Il va leur parler ceci. Il dit écoutez-moi Judas habitant de Jérusalem. Confiez-vous en l'éternel votre Dieu. Ayez confiance et vous serez affermis. Toujours dans n'importe quelle situation, ayez confiance en Dieu. Et ensuite, confiez-vous en ces prophètes et vous réjouissez. C'est-à-dire ces prophètes qui sont envoyés par lui. Et comme Jacques Aziel qui vient de dire que ce ne sera pas nous, ce sera Dieu qui combat dans cette affaire. Donc, il a rassuré le cœur des habitants. Quand il a rassuré leur cœur, la suite, on va le voir et puis d'accord avec le peuple, il nomma des chantres et il les a revêtus dormant sacrés en marchant devant l'armée célébrait l'éternel et disait louer l'éternel car sa miséricorde dure à toujours. Il a mis, voyez, est-ce que vous comprenez? Devant chaque combat que vous menez, il faut que Judas soit devant. La louange. L'adoration. Pas le combat, pas la prière de combat d'abord. L'armée était en deuxième position. Autour de Jéricho, l'arche de Dieu était devant avec les trompetites. Quand Josué est mort et que les gens n'ont pas suivi ce que Josué a fait, donc le peuple s'est réuni pour savoir qu'est-ce qu'ils vont faire. Ils se sont regardés et dit bon, Josué est mort et il n'a pas laissé un remplaçant. Qu'est-ce qu'on va faire? Or, les ennemis sont là et veulent l'attaquer. Toutes les douze tribus se sont réunies et se sont posés la question. Il y a un qui a dit si nous voulons gagner, consultons l'éternel. Josué a consulté Dieu. Consultons l'éternel. Ils ont consulté l'éternel. J'ai dit dans tout combat pour que je vienne au milieu de vous, mettez Judas en avant. mettez la tribu de Judas dans le livre des juges. Ils ont mis la tribu de Judas. Judas a appelé son frère Simon. Si vous regardez comment il a composé, donc l'état-major de combat était étonné. Judas en avant et la bataille est gagnée. Ça a été pris dans le juge. Et ensuite, Judas a appelé son frère Simon. ils se sont appelés et ils ont organisé. Et avec ça qu'ils ont, dans le livre des juges, qu'ils ont commencé à vaincre leurs ennemis. Il n'y avait plus un leader. Donc c'est pourquoi frères et sœurs ils disent ici ayez confiance. Et ils ont commencé à louer Dieu. Ils ont commencé à élever Dieu. Ils ont commencé à célébrer Dieu. Si vous regardez quand Salomon a construit le temple, il y a eu deux sortes de célébrations. La première célébration a été faite par les Lévites. Ils sont venus pour célébrer Dieu avec cette phrase-là louer l'éternel car sa miséricorde dure à toujours. Quand ils ont fait cela, la gloire de Dieu est descendue. Les Lévites ne pouvaient plus rester dans le temple. Ils sont sortis. ça, la célébration de l'assemblée dans le temple. La célébration et la louange de l'assemblée dans le temple est une chose importante. Parce que Dieu dit qu'il habite dans la louange de son peuple. Il habite dans la louange de son peuple. Il n'a pas dit qu'il habite dans les champs de son peuple. La louange est différente du champ. Il y a des champs qui louent Dieu et des champs qui élèvent les hommes pour faire attention à ça. Beaucoup, aujourd'hui, nos jeunes chantent confondent la louange avec leurs champs qui chantent. Si on s'est réunis, on a beaucoup chanté danser que c'est la louange. La louange n'a rien à voir avec ça. Il y a longtemps dû aller se manifester dans les concerts et tout. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il s'est la phrase de tout leur cœur louer l'éternel car sa miséricorde dure à tous. Ça, c'est la première manière pour faire manifester donc la présence de Dieu de façon effective. Quand ils ont fini, Salomon même est venu. Salomon, lui, il s'est agénué. Lui, c'est le combat de la prière. Il s'est agénué. Il a crié à Dieu. Il a présenté à Dieu deux chroniques six, sept, tout ça là. Il a présenté tous les points. Dès qu'il a fini, la gloire de Dieu est descendu. Il y a deux manières. Deux manières que Dieu se présente dans l'assemblée et c'est pourquoi Zosafat dit ici qu'il a appris tous avec eux avec David et son grand-père David. Il a dit louer l'éternel car sa miséricorde durera toujours. Au moment où les Lévites chantaient simplement cette phrase-là, parfois les gens croient qu'il faut chanter dix chants. Quand l'onction repose sur un chant et que vous savez, prenez votre liste des chants du culte là, mettez de côté. Les leaders de louange et d'adoration doivent être sensibles à la voie du saint-éternel. L'onction repose sur ça. Regardez l'assemblée. Comment l'assemblée réagit. Vous voyez comment les gens sont concentrés. Non, frères et sœurs. On laisse le reste là. On n'a pas besoin de dire, c'est moi qui devais chanter ce chant-là. On n'est pas dans un programme de concert. On n'est pas dans un concert pour faire un seul chant peut faire tout le culte. Quand la présence de Dieu est là, on continue ce chant-là jusqu'à la fin. On n'a pas pu chanter cinq, six. Parce qu'il y a des chants où il y a l'omption dessus. Et avec l'intonation-là. Plusquement, le deuxième chant entrevient, il y a une voix aiguë, sa présence de Dieu s'évapore. Il l'assemblée vous regarde. Ils sont pas allés. Ils sentent que quelque chose s'est passé. Ils sentent que quelque chose s'est passé. Parce qu'il chante avec sa voix aiguë, il avait parti la présence. le Saint-Esprit est sensible à la voix, à l'attitude, aux paroles, à tout. Il est sensible à ça. Si ils sont aux hommes, ils mettent les lévites devant. Les lévites préparaient l'atmosphère avant de commencer la prière. Avant de commencer la prière. Avant de commencer la prière. Mon frère, ma soeur, c'est des choses très très importantes. qu'il faut bien bien voir. Les frères, nous ne sont pas dans des programmes. Avant les prières, je ne suis pas dans les programmes. C'est le moment qu'ils choisissaient les méchants. J'étais tout le temps à genoux devant l'assemblée. Je les amenais. On restait ici parfois à deux heures de temps à genoux. On cria à Dieu jusqu'à ce que la présence de Dieu soit forte. Jusqu'à ce que la présence de Dieu soit forte. parce que parfois 20 minutes, 30 minutes, ton cœur n'est pas libéré encore. Il y a des soucis, des problèmes. Tu es en train de lutter. Avec ta propre chair. Dieu ne vient pas. Mais c'est quand tu es dans le repos, dans le repos, que la présence de Dieu est manifestée. C'est pourquoi que ce soit les groupes musicaux, que ce soit les chorales, chercher des cantiques ou la présence de Dieu et qu'elle vient vous baisser la voie. Vous baisser la voie. Et même les insurments font tout doucement. Doucement. Quand on dit doucement, les gens font lentement. Doucement et lentement, ce n'est pas pareil. Lentement, c'est diminuer le rythme. Doucement veut dire quoi? Baisser la voie. On réalise que la présence de Dieu est là. Et l'assemblée est concentrée. L'assemblée sans qu'il y a quelque chose. Et en ce moment-là, en ce moment-là, quand jamais les premiers là, c'était ça, qu'est-ce qu'on faisait? Et dans ce moment où on adorait, puisqu'on n'avait pas de groupe musical, il n'y avait rien, même pas de piano, rien. Donc, je me laissais conduire par Dieu. Et à ce moment-là, j'ai dit maintenant, c'est lui qui a une parole qu'il parle. Et les gens donnaient des prophéties. Les gens donnaient des visions. Parce que l'assemblée, on n'était pas très nombreux, l'assemblée était sensible à la voix de Dieu. Mais quand une assemblée grandit trop, parfois les gens disent mais pourquoi ils font silence comme ça? il y a des gens qui aiment le bouhaha. En ce moment-là, ça fait des luttes dans l'assemblée. Parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas les murmures. Les doux murmures. Quand c'est comme ça, ils ouvrent les yeux. illégales. Ils perturbent l'atmosphère. Eli était un homme violent. La foi violente. Il connaissait que ça. Il envoie le feu ici. Il envoie le feu ici. Et Dieu exaucait. C'était son ministère comme ça pour ramener le peuple à Dieu. Quand Eli avait un problème personnel, il n'y a pas de peuple devant. C'est lui-même le prophète qui a ses problèmes. Il était sur la montagne. Il est entré dans une caverne. Il était découragé. Démoralisé. Parce que Isabelle l'avait défié. Et il voulait mourir. Il parlait à Dieu que lui a mouru. Dieu sait que son serviteur est dans la dépression. Il va venir à son secours. Et quand Dieu va lui montrer quelque chose que nous devons retenir, quand Dieu vient là, nous confondons l'arrivée de Dieu et la présence de Dieu. Quand il vient, il a dit quand il vient là, il dit la terre tremblait. Les montagnes craquelaient. Ça annonce qu'il est en train de venir. Il n'est pas encore là. Il n'est pas encore là. Et ensuite, il y a un vent. Le jour de la Pentecôme, le vent est venu. Le Saint-Esprit il n'était pas là. Il était en train de venir. Quand le vent est venu, le feu est venu. On tourne dans l'acte des apôtres. On tourne dans l'arrivée de la Pentecôme. Il y a un tremblement, vent, feu. Le Saint-Esprit n'était pas là. Il était en train d'arriver. Quand Elie a regardé ça, Dieu n'est pas là. Et après ça, brusquement, un doux murmure est léger. Un doux murmure est léger à envelopper la montagne. Quand ce doux murmure est léger, Elie a su que l'Éternel lui-même était là. Il est sorti de sa caverne. Il s'est arrêté. Dieu a guéri le cœur d'Elie. Il était démoralisé, découragé. Il a guéri son cœur. Et Dieu lui a dit ce qu'il va faire. Comme il veut partir, Dieu lui dit je ne te laisserai pas mourir. Non, tu as beaucoup travaillé. Je vais t'enlever. Mais ton onction est trop forte. Une seule personne. Je n'ai pas vu quelqu'un qui peut prendre cette onction. Il me faut trois. L'onction que tu as là, il faut trois. Tu vas aller prendre là-bas, dans l'Élisée. L'onction prophétie, c'est la seule. Il y a Jéhu et Azael. L'onction royale. Et tout, tout, tout. A Jéhu et Azael. Vous comprenez ? Ça s'est passé quand ? Quand la présence de Dieu était douce. Quand il y a un bon dans ce moment. Il y a un bon que le Saint-Esprit guérit les cœurs. dans ce temps de silence, de doux murmures-là, il pénètre les cœurs des gens et ceux qui étaient découragés, démoralisés, sentent qu'il y a un retour. Il y a eu une guérison dans leur âme. C'est ça, frères et sœurs. Parfois, l'assemblée locale est couchée. tout juste avec un feu quantique. En train de murmurer cela. Et celle présence de Dieu-là est puissante et manifeste. Alors, quand ils ont loué Dieu, on revient à notre Jusapha. Quand ils l'ont loué, et qu'est-ce qui va se passer ? Au moment où l'on commençait les chants et les louanges, ils ont dit loué soit l'éternel. C'est les chants, c'est ça. Dieu, l'éternel, plaça une embuscade contre les fils d'Amon. Ils ont commencé à se tuer entre eux. Il a amené la confusion parmi eux. Pourquoi ? Parce que le peuple s'est rassemblé d'un seul cœur à reconnu qu'il ne peut pas a reconnu que le secours vient de l'éternel et la parole prophétique est sortie. Ils l'ont adoré. Ils ont fait des proclamations et ils ont mis la louange pour le combat maintenant. L'armée n'a même pas utilisé ses armes. Aucun soldat n'a utilisé ses armes. Non. Dieu a dit c'est lui qui va faire un travail. Et c'est lui qui plaça l'embuscade contre les fils d'Amon. C'est lui qui a placé l'embuscade. C'est important frère. Quand nous nous confions en lui dans une assemblée locale, quand les cellules, les départements, tous ceux qui sont là, mon frère, ma soeur, doivent voir pourquoi regardons un dernier élément avant d'aborder la pratique de l'union de prier dans l'assemblée locale, dans H4, quand on a arrêté Pierre et Jean, on les a mis en prison, on les a libérés. Regardons bien, ils sont sortis verset 23 et quand ils ont été relâchés, ils allèrent vers l'église locale. L'église locale avait à ce moment-là 5 120 membres. 120 au départ, 3000 les juifs de la Pentecôte et ensuite d'autres se sont ajoutés. donc l'église locale était là. Qu'est-ce qu'ils ont fait quand ils sont allés dire que les incrédules de Jérusalem veulent arrêter l'œuvre de Dieu? L'assemblée a su l'assemblée a commencé à mûrir, a compris qu'ici là, il faut simplement crier à Dieu. ils vont faire l'union des prières d'un seul cœur. Ils vont faire quoi? Ils vont élever à Dieu leur voix. Et ils vont dire ensemble Seigneur, vous voyez bien? Comme Jouzapha, toi tu as fait le ciel et la terre. La mer et tout ce qui se trouve. Vous ne pouvez pas commencer la prière sans avoir adoré et loué Dieu. Il y a un bâtiment pour que tu sois un côté. Il n'y a pas de voir notre père qui est aux cieux que ton nom soit sanctifié. Avant de dire à Dieu que ton règne vient, c'est la prière où on demande pour d'abord l'élever. Et quand je veux reprendre notre père de façon détaillée, il va comprendre ça, il va saisir cela. Alors, ils ont dit à Dieu c'est toi qui contrôles tout. Comme Jouzapha. Et la suite, ils ont répété comme Jouzapha les mêmes choses. Tu vois leur menace. Bon, avant ça, on va sauter ça. Ils ont pris un psaume de David et ils ont cité. Ils ont dit mais on leur a fait du bien et ils nous remboursent comme Jouzapha a dit. Il dit mais nous, nous avons quoi ? Le verset 24 revient sur ça. Verset 24 et revient sur ça. Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils éleveront Dieu la voix tous ensemble. Il dit Seigneur, toi qui as fait le ciel et la terre et tout ce qu'il y a. Et nous sautons aller au verset 29 pour gagner du temps. Il dit et maintenant Seigneur, prends leur menace et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Voici comment l'église locale l'église locale prie pour les serviteurs de Dieu pour les responsables. Enlève toute peur de leur cœur Enlève toute paresse de leur vie Donne-le Donne-le à tes serviteurs et tes servants d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Que leur cœur ne doute pas S'il n'y a aucune forme d'incrédulité en eux Donne-le d'être audacieux D'exercer l'audace Ce n'est pas fini S'ils ne prêchent pas la parole Et ensuite Et tant Parce qu'il n'y avait pas de bâtiment comme ici Il était dans la foule Il voulait que la foule marchait dans les rues Voie la gloire de Dieu par des guérisons des miracles et des prodiges Tout cela par le nom de ton ancien serviteur de Jésus Et quand ils ont prié d'un seul cœur Dans l'union de prière Ils ont dit Donne-le Comme Zouzafa Tu vas nous exaucer Et nous serons sauvés Et aussi on dit Et tant ta mère Fais des prodiges Au nom de ton ancien serviteur Jésus Et écadons le résultat Verset 31 Résultat verset 31 Quand ils eurent prié Le lieu où ils s'étaient assemblés tremblants Ils furent tous remplis du Saint-Esprit une nouvelle fois Et ils annonçaient la parole de Dieu avec action Ce qu'ils ont demandé C'est ce qui s'est passé Que Dieu vous bénisse Sa grâce soit sur vous Au nom de Jésus Nézési-Jôrie Amen Applaudissements Sous-titrage ST' 501